Musique Salut à tous, on se retrouve pour l'une des dernières vidéos de cette deuxième partie de saison Donc voilà, ce sera l'une des dernières vidéos tout simplement parce qu'il y aura celle-là Ensuite il y en aura une autre, ce sera à propos du Tour d'Estonie Et après ça par contre, ce sera la fin de cette deuxième partie de saison Et donc je ferai le bilan Et je vous montrerai également, enfin je ferai une vidéo en tout cas spéciale au niveau du recrutement Des jeunes talents, des espoirs, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà recruté quelques-uns on va dire Mais ce sera le moment de faire le point Parce que c'est toujours un moment très important que le recrutement Surtout de jeunes espoirs Parce que c'est bon, c'est toujours très sympathique, très épanouissant Quand on arrive à former son équipe de rêve plus ou moins Donc voilà, j'essaierai de vous montrer ça Ce sera du coup pas pour cette vidéo, pas pour la suivante, mais pour l'autre normalement Ça devrait être comme ça Donc bon, je pense avoir plus ou moins résumé Je sais que je voulais dire autre chose, ça me reviendra peut-être au courant de la vidéo Donc ouais, le tour d'Estonie en fait, c'est peut-être ça Le tour d'Estonie, il est à cheval sur deux mois C'est-à-dire que du coup, c'est pour ça que j'aurais pu en fait vous montrer, vous faire la vidéo bilan après cette vidéo là Mais bon, je préfère faire d'abord le tour d'Estonie, ce qui est un peu plus logique Qui est du 30 mai, oui on est en mai, oui 30 mai au 2 juin Voilà, ce sera donc la vidéo après celle-là Mais pour l'heure, il s'agit de deux classiques assez sympathiques Assez importantes, je sais pas, mais il fallait que je vous les montre Parce que comme vous voyez, c'est du vallon là Pas grand chose de sensationnel Il fallait que je vous les montre parce que c'est du 1.1 Et parce que c'est, voilà, ça fait partie des dernières classiques de Oui, enfin, oui, des dernières classiques de cette deuxième partie de saison Bon, il y en aura d'autres des classiques, honnêtement On fera surtout des classiques, je pense Enfin quoi que non, il y aura un peu de tout Non, je dis n'importe quoi, non, il y aura bien un peu de tout après ça Donc là, on n'a pas trop le choix au niveau de l'effectif Parce que les autres sont autour du Japon en fait Vidéo que vous avez vue, c'était la vidéo précédente en fait Et oui, voilà, là encore, je joue en parallèle de course Rien de bien sensationnel Voilà, donc pas grand chose à modifier, comme d'habitude En leader, bon, je vais mettre mon petit chouchou, on va dire Vegard Brin, qui lui fait partie IRL, un des grands espoirs Même titre que Wes Kherping, Villela, Sylvain Dillier Qui est chez BMC d'ailleurs Enfin bref, beaucoup d'espoirs Dans cette équipe Joker Merida Voilà, donc je pense que ça n'a pas trop de rapport avec la vidéo actuelle Enfin, avec la course Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se plonger dans la course En lançant le début Le début de cette course, donc On va faire comme d'habitude Je pense que je vais vous montrer ce début de course Les attaques et tout ça Le positionnement, bon, je ne sais pas, peut-être Puis surtout histoire de parler, entre guillemets, on va dire Voilà, de donner les favoris aussi On est dedans avec Sylvain Dillier Et Vegard Brin n'est pas loin, outsider Bon voilà, ça veut simplement dire que la concurrence Bah, est ce qu'elle est Enfin, on s'y attend Mais qu'on peut largement gagner Donc voilà, ça va être l'objectif évidemment Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Du coup, au niveau de la protection Sortveid va protéger Vegard Brin Bug, est-ce que j'ai ping du coup d'aligner ? Bug, je... Bon, je ne vais pas attaquer honnêtement Sur les classiques J'attaque rarement Quand je n'ai pas vraiment de bon, bon coureur pour attaquer Enfin, je pourrais le faire avec un coureur comme Stian Rheim par exemple Mais je ne pense pas que ça vaille grand-chose Ça ne vaut pas le coup Alors, sortveid Qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Bug, j'y protège, Sylvain Dillier Très bien Salag A ces temps-ci, Salag Jensen On va attaquer sur Skrping Jolberg Sur Stian Rheim, voilà Donc nos coureurs sont protégés On n'a plus qu'à les placer Donc oui, je ne sais pas si je l'ai dit Mais au pire des cas, je le répète La troisième partie de saison sera Elle sera vraiment courte, du coup Enfin, courte Rapide en tout cas Donc il n'y a pas beaucoup de course, tout simplement Donc il y aura les championnats nationaux, tout ça Donc ça risque d'être sympa Voilà Donc tout simplement Ce sera plus rapide Et là, on a fait la grosse partie de la saison en fait C'était la première partie On est en train de la finir du coup Cette grosse première partie de saison Alors que l'échappé s'est déjà formé Je n'ai pas trop suivi Ouais, voilà quoi 44 devant quand même En tout cas, ça ne roule pas Derrière, il faudra peut-être qu'on roule Bon, on verra bien En tous les cas, l'échappé a très peu de chances d'arriver au bout comme d'habitude Regardez les favoris au pire Assevido Calier, ouais, il était 115, 113 Donc normal Hardi, Récoufiditionnal, il n'y a que 100 coureurs Hardy, parmi les favoris Polan qui était Voilà, Diazbo, ils sont présents ici Hollenstein Heiger Pas du tout Nazareth Sabido, il y avait quand même une bonne concurrence Reveni Julien Antomarchi, un coureur que j'apprécie bien Ah, ils l'ont baissé un peu quand même Cousin, oh, bon voilà, il y a de bons coureurs Nous, on est juste placé ici Ça veut dire qu'on est Qu'on est dixième favori Voilà En gros, ça veut plus ou moins dire ça Avec Vegard Brin Bon, ça ne veut pas dire grand-chose non plus Surtout que c'est assez serré Mais bon, il y a de la concurrence en tout cas Reveni, oui D'accord Très bien, voilà Donc Pas grand-chose d'autre D'autre à dire Je pense, de toute façon, on va se retrouver pour les 50 derniers kilomètres Ce sera Ce sera les kilomètres les plus importants Forcément Donc là Non, étant donné que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire En plus de ça, on est bien placé Eh ben, on va se retrouver, je pense, pour les 50 derniers kilomètres Ou peut-être plus tôt S'il y a un incident Ou s'il faut rouler Mais les 50 derniers kilomètres, c'est véritablement là Où il y aura la succession de boss Enfin, voilà Ce sera là où ça se gâtera réellement Et puis là où le peloton accélérera Voilà, ce sera à peu près par là Je ne sais pas si vous voyez avec la souris Mais plus ou moins par là Donc Du coup, voilà, à tout de suite Et voilà, on se retrouve à peu près là où je l'avais indiqué avec la souris Donc voilà, le feeling est plutôt bon C'était, ouais, on se retrouve donc à 50 derniers kilomètres Là où c'était prévu Et donc l'échapper comme prévu également Scénario Basic de chez Basic devrait se faire rattraper Normalement, à moins qu'il en ait vraiment gardé beaucoup sous la pédale Mais bon, avec 2 minutes 50, c'est quand même C'est quand même pas beaucoup Ouais, donc on est bien dans les 50 derniers maintenant Et on va entamer Voilà, la première boss de ces 50 derniers kilomètres, on va dire Qu'on va enchaîner du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois Je crois que ça a fini en légère ascension aussi Donc là, voilà C'est vraiment le final C'est vraiment là où ça commence à être intéressant Et pas avant Donc on voit que Stian Rheim, il ne fera pas grand chose Avec moins 5 Sylvain Dillier et Ricard Brune Faut l'heure normale Enfin, voilà, on verra bien Plus 2 et plus 1 provisoire C'est pas mal Donc là, on va tâcher de garder un bon placement Même si on l'est déjà bien placé Je ne sais pas si on va rouler avec quelqu'un On va essayer de durcir un peu Tout ça, c'est vrai qu'il y a Skjerping entre autres Avec son acolyte Jensen Sylvain Dillier à 0 C'est des gardes Brune aussi C'était un peu prévisible j'ai envie de dire Tout est prévisible dans cette étape Je sens qu'on va On va cartonner Je le sens bien C'est pas bon que je dise ça Mais bon, je le sens bien quand même D'accord, Sylvain Dillier était à 70 D'accord, ouais, bah durcir Allez, on va se permettre de durcir un peu la course Allez, Sylvain Ouais, il est facile Sylvain Bon ouais, on va se calmer un peu quand même Parce qu'il reste à 38 km Allez, Skjerping On va faire rouler Jensen en fait Histoire de vraiment laisser aucune chance À l'échapper Voilà, donc étape vraiment tranquille, honnêtement Pour le moment, enfin Classique assez sympathique Alors, Jensen va être complètement mort On va calmer un peu tout ça Il n'y a pas qu'ici maintenant Il n'y a pas qu'ici maintenant Il n'y a pas qu'ici maintenant Pour l'échapper Ça attaque Logique Ils n'ont pas trop le choix Sylvain Dillier Pas de soucis On est bien placé Enfin, c'est On n'a pas de soucis à être bien placé Donc À part, c'est vrai Avec Stian Rheim Du coup Qui a moins 5 Donc il ne va pas faire grand chose L'équerre qui remonte un peu Du coup Avec l'accélération devant C'est logique Ouais, je le sens bien Là À ne pas se mentir Après avoir dit ça Même plusieurs fois J'ai déjà intérêt de gagner Quand même Mais Il ne faut pas que je me foire Mais franchement Je le sens plutôt bien Je la sens bien cette classique En ce cas C'est qu'on est très facilement placé Enfin, après C'est le niveau continental C'est logique Il n'y a pas de gros équipiers Pour Tout faire péter Mais normalement À curseur 50 55 on va dire On est censé être beaucoup plus loin Parce que là Voilà Je suis en tête Alors que j'étais à 59 Avec Ligard Brain Si je reste à 55 Je pense que Je reste en tête En toute logique Du coup C'est Stian Rheim Qui assure le tempo Avec Jolberg Minute 20 D'écart Quand même Ah bah Ça sert à rouler plus fort Ouais Il va quand même Faut aller rattraper Minute 10 Ça commence à accélérer Beaucoup Avec Brandl L'équipe IAM Les bons équipiers Se dévoilent Il n'y a plus que 50 secondes Déjà Mais on reste bien placé Oulala Dillier Je ne l'avais pas vu Je l'avais oublié En fait Bon il va remonter tranquillement Je l'avais bien oublié C'est le même Dillier Du coup Le groupe est rattrapé Ah il y a 5 coureurs quand même Qui sont partis Avec Harry Gare Ah mais c'est encore Ça vient de l'échapper Donc c'est pas un soucis Alors du coup Dillier Là ça attaque Quand c'est le plat C'est normal C'est une technique de base C'est bien vu Si j'ai re-ping J'aurais presque plus mieux Les coups Ouais non Il jouera pas un rôle On va pas se mentir Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Ouais bon peu importe Allez on va assurer Un gros tempo Ouais donc là vraiment Je me mets à 88 on va dire C'est là où faut s'exprimer Je sais pas si je tente A tenter quelque chose avec Dillier On va bien voir s'il va sortir ou pas Ah ça contre derrière J'aime pas bien ça Ok Alors qu'est-ce qu'on va faire du coup On va plutôt emmener Est-ce que les gardes bruits On peut suivre si je viens d'y aller Non pas encore Ouais c'est difficile D'attaquer dans la descente Honnêtement C'est trop difficile De sortir comme ça Restez au curseur Y'a pas grand chose d'autre à faire Voilà Ah merde j'ai complètement oublié le gel Tant pis On est bien placé avec Vegard Brin On va en sprint alors Je pense que Vegard Brin peut s'imposer A moins que Ravni Nous coiffe Mais Vegard Brin Ah attends je veux plus avoir de rouge Ouais mais victoire de Vegard Brin Devant Alexia Sévdo Calier Et Sylvain Dillier On aurait pu faire le doublé Mais bon je fais attaquer Sévain Dillier un peu avant C'est pour ça qu'il était plus cramé Honnêtement comme prévu C'était une étape assez tranquille Enfin une étape Une classique C'était voilà Je suis content parce que je la sentais bien quand même Et du coup j'ai J'ai quand même réussi à gagner heureusement Avec Vegard Brin En même temps c'est vrai que Enfin C'est plutôt rare que du début à la fin Enfin on était vraiment tranquille Même à la fin On était un curseur pas super élevé On pouvait rester sans soucis En tête de peloton Donc Ça montre bien que la concurrence C'était pas non plus super en forme Je pense Donc voilà par équipe On est deuxième Tant pis Ah parce que du coup Stian Raim Pas super bien placé Ouais bah écoutez Une classique Ma foi Qui s'est plutôt bien déroulée Avec la victoire de Vegard Brin Donc du coup on va se retrouver pour la Pour la deuxième classique Allez tout de suite On se retrouve donc pour les boucles de l'aune Châtelain Voilà On va donc le profil Là encore Valonné Une classique Plutôt banale on va dire Donc forcément on va encore sélectionner Du coup les mêmes coureurs Même équipement comme d'habitude Ce qu'on va faire c'est que On va viser là encore une victoire Ce range J'ai envie de dire De Vegard Brin On va pas être si Si pris onctueux Par rapport à nos adversaires On verra bien ce qui va se passer En tout cas On va se retrouver pour ce début de classique Et voilà le début Le début de cette Dernière classique Dans cette vidéo Enfin ce deuxième classique Comme vous voulez En tout cas On va adopter la même stratégie Sortveid sur Vegard Brin Stine Ram Skirping Bug je vais protéger Dilier Jolbert également Jensen Ouais Jensen sur ce qu'il y en a Mais Jolbert Jolbert sur Serping on va dire ça Bref on va pas attaquer Là encore on est pas dans les tout Premiers favoris Je vous montre pas les favoris on verra bien Qui se dégagera Qui se dégagera mais bon Je vais dire ça va être à peu près Le même genre de course Même si je la sens un petit peu moins bien Non ça va déconner je pense que Il y a encore largement moyen de s'imposer On verra bien On verra bien au final dans le final tout simplement Parce que là encore c'est un début de course qui ne sert pas à grand chose Si ce n'est pour vous montrer l'échappée se former Mais sincèrement Tordonné Enfin voilà c'est C'est peine perdue quoi Qu'est ce que vous voulez C'est peine perdue Hubert Bon voilà il n'y a même pas de gros gros puncher Il n'y en a pas du tout Non non il y a vraiment Je dirais Julien Duval tiens Excellent ça Un bon ouais bon petit sprinter Qui passe mieux les boss que ça normalement Mais bon 67 tiens c'est pas très sympa On a interview au FMK au show avec Morgan Kineski Donc si vous voulez regarder C'était fort sympathique T'es que les menottes Ouais c'était le seul meilleur puncher en tout cas du groupe Oui bon l'échappée va même pas se former au final Parce que ça roule dans le peloton On va mettre un petit x4 On va mettre le coureur à 80 On voit que le yard brune Comme lors de l'étape de la précédente classique A toujours son maillot blanc de leader du classement continental Enfin ça fait un moment qu'il l'a Qu'il l'a repris d'ailleurs Enfin bref Il est plutôt facile j'ai envie de dire Le yard marine Là pour le coup il doit avoir une belle avance au niveau du classement continental Et s'il gagne encore plus Ah ouais à noter que je crois qu'il y a le deuxième du classement continental Qui fait la course J'ai cru voir Bon après Ça reste à confirmer Même s'il est présent On va en faire Qu'une bouchée Donc ils sont plus que 5 devant Voilà Ça vole pas au dessus de 63 en vallon C'est pas sensationnel Il y a Julien Duval quand même dans l'échappée du jour Ça me fait plaisir Voilà bah écoutez Julien Duval est dans l'échappée du jour C'est génial C'est ce qu'il faut retenir Ouais puis nous voilà Comme d'habitude on va se retrouver Pour les On va se retrouver pour les 50 derniers kilomètres Nous voici donc aux 50 derniers kilomètres Ouais il voit Donc Jolberg là va donner ses bidons Et J'aimerais plus ça A gérer en moins on va dire Donc voilà Après ce scénario basique encore Le déroulement de la course est logique Ça roule Tête de peloton En tente parfaite entre les différentes formations Et puis devant Ça s'entend bien mais Mais ça perd Ça va perdre Ouais donc Vigarde Bugge a plus 3 C'est bien parce qu'il protège Dilier en plus C'est bien Brine a peut-être un plus 2 Plus 2 proviseur en tout cas On va faire un petit fois 2 honnêtement là Parce qu'il se passe pas grand chose Puis les ascensions sont pas Super difficiles Il va vraiment falloir attendre la toute fin Pour Pour s'exprimer Pour s'exprimer Donc on va rester en x2 Vous voyez qu'il y a 2 minutes 30 d'écart Donc Normalement ça semble assez Assez tranquille Ça commence à pulser pas mal 40 km de l'arrivée Ouais bah je pense que ça va être Surtout vers l'avant-dernière L'avant-dernière boss Que ça va Ça va se décider Plus 1 pour Vigarde Brine Ah il va être embattable Avec plus 1 Honnêtement Il va être monstrueux Je dirais que Même avec moins 1 Moins 3 Même moins 5 On peut le dire Il serait facile Mais alors là Parce que j'ai repris Il est très bien placé Sur protégé Il est pas protégé Ouais bah écoutez On va bientôt mettre x1 Ouais dans 5 km On met x1 Et puis ce sera Le final Les 25 derniers kilomètres Bientôt Une nuit 30 Pour Enfin un peu plus Pour l'échapper Techniquement C'est C'est assez basique On va finir en x1 Tranquillement Ouais bah oui On va gérer au curseur C'est parti Stianara Il m'a pas Moins 5 Pour le coup Lui aussi Il va pouvoir jouer un rôle Voil y va l'eau 8-20 quand même Pour l'échapper C'est pas mal Ça suffira pas quoi Donc voilà On va se concentrer Comme bien souvent Sur nos Sur Vigard Brin Sur Sylvain Dillier Et sur le reste du peloton On va quand même accélérer Du côté de Stianraim De Skjerping Ouais ouais Parce que là Ça va être les choses sérieuses Ça va être l'avant-dernière Ascension quand même Avec un peu plus d'une minute Quand même pour l'échapper Brin est où là Ah d'accord Oh il est pas mal placé C'est Stianraim Qui est mal placé Il faut accélérer je pense Ça attaque avec Romardi Et Ravni Deux très bons coureurs Qui viennent d'attaquer Bon devant Ça doit s'attaquer un peu aussi D'accord Donc nous on est en train De plus ou moins sortir Enfin plus ou moins Carrément sortir au curseur Avec Brin Dillier Ok bon très bien les gars Voilà Bah écoutez On sort au curseur Skjerping Si tu pouvais les rattraper Ça serait intéressant On va faire attaquer Skjerping Ce qu'on va faire du coup Bah je mets bug J'ai un peu devant Un curseur 89 Ça fait plus ou moins Comme s'il roulait Même carrément Ah il y a quand même Putain il fait 50 secondes Des cartes Pour échapper C'est pas mal Je faisais le malin A dire qu'ils allaient Qu'ils allaient forcément perdre Mais c'est pas le cas Mais c'est pas le cas C'est un attaque avec Hardy Revenu Et Delphos qui est là Moi L'objectif c'est quand même De revenir Est-ce que j'ai Est-ce que j'ai R-Ping Donc On peut pas suivre Ok Donc Brin On va plutôt faire rouler Dillier Alors il y a 30 secondes Ça va recoller Mais bon Alors Stian Rem T'es où Dommage Sword Veidt Ça va pas servir à grand chose Est-ce que j'ai R-Ping Est-ce qu'il peut suivre Non on peut pas suivre Bon bah Dillier au sacrifice Je suis pas mis le gel Est-ce qu'il y a 3 kilomètres Il va pouvoir suivre Bon on peut pas suivre On peut pas faire de train C'est juste nul Voilà donc là On a recollé Est-ce que J-R-Ping Et Brin sont là Il reste 1 kilomètre 5 On commence le sprint Vegard Brin S'enble là Encore super bien parti Sylvain Delier Deuxième Et Vegard Brin Qui s'envole vers la victoire Victoire de Vegard Brin Dillier encore troisième Et ce que j'ai R-Ping Fait 3 Fait 4 Oui Dillier troisième encore Et Christopher J-R-Ping Fait donc quatrième Ce qui Voilà Bonne performance Finalement l'échappé On aura bien Bien joué C'est vrai que Autant on avait Longtemps Enfin Le peloton On jouait beaucoup avec eux Et les maîtriser En quelque sorte Mais après Je sais pas Ils ont conservé Le même écart Donc plus ou moins Plutôt bien gérer Favre C'est vrai que Il faut toujours se méfier De l'échapper Quand même Parce que Dans PCM Quand ils attaquent En fin de course Ils récupèrent Énormément de temps C'est juste monstrueux Ils en gardent Vraiment beaucoup En fait On va justifier ça Comme ça Mais bon Ça a pas suffi Heureusement que Dillier a beaucoup roulé Et puis il fait troisième Quand même C'est assez excellent Voilà Comme prévu Victor de Vegard Il gagne même Avec 8 secondes d'écart Très facile Vegard Brin encore Impressionnant On place nos coureurs Assez tranquille Par équipe Forcément On gagne même Avec 39 secondes Bah écoutez Ce fut deux classiques Assez tranquilles On va dire Sans être prétentieux C'était On le voit au niveau Des résultats C'était encore Très tranquille Sébastien Delfos Qui fait deuxième Bon On va regarder ses stats Quand même Voilà C'est pas du tout Notre principal adversaire Notre principaux rival Oui ça se dit Donc Voilà C'est Pas grand chose d'autre à dire Si ce n'est qu'effectivement C'était plutôt Plutôt assez tranquille Comme je l'ai dit plusieurs fois Donc Bah du coup Je pense qu'on va se quitter là dessus Sur cette belle place Julien Duval Du coup Pour notre plus grand plaisir Fait finie 11ème C'est pas mal Cousin Romardi Fait 5ème du coup Bien joué Romardi Qui était parmi les favoris Ivan Rovny Fait 7ème Pour Coam Il y a une bonne place Mais je vais attendre A mieux de Rovny Quand même Honnêtement Vu de ses stats Et bon Ça montait pas super fort Honnêtement C'était pas Si difficile que ça Cette classique Bon Enfin bref Il ne faudra pas Déblatérer plus que ça Là dessus Si c'est passé Ce qui s'est passé Il n'y a pas Des millions de choses A dire là dessus Du coup On va se quitter Tout simplement Et après Ces deux magnifiques classiques Il va y avoir Le Tour d'Estonie Et puis je crois Qu'il y aura Une autre petite classique En fait Voilà Une autre petite classique Pendant le Tour d'Estonie Mais Peut-être que je vous la montrerai Peut-être que je la simulerai En fait Ce sera sûrement ça Pendant le Tour d'Estonie Histoire de vous la montrer Quand même Donc voilà Mais ensuite Il y aura effectivement Le bilan de cette Fin de deuxième partie de saison Donc voilà C'est vraiment Là on va Je sais pas si Je sais pas si on peut dire Qu'on va attaquer les choses sérieuses Mais il y aura les championnats nationaux Il y aura Bah ça va s'enchaîner Beaucoup plus vite Donc Ce sera je trouve Beaucoup plus intéressant Donc du coup On va se retrouver pour Comme je l'ai dit Le Tour d'Estonie Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Et de suivre nos vidéos en général Et on va se retrouver Donc Pour la troisième fois Pour le Tour d'Estonie A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz